À chaque fois qu'un grand événement d'actualité se produit, que les circonstances restent inconnues, qu'il y a des questions en suspens, de fausses nouvelles se propagent dans les minutes qui suivent et a dit que ça a été le cas encore en fin de semaine après la tentative d'assassinat sur Don Antoine. Oui, exactement, Marianne. Depuis samedi soir, il y a toutes sortes de théories, certaines plus absurdes que d'autres. Je vous en montre quelques-unes, celles qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Commençons par cette photo. Photo qui a été très populaire, devenue mythique depuis samedi soir, qui a été prise dans les secondes, qui ont suivi les premiers coups de feu. Et vous voyez maintenant la photo qui a été reproduite grâce à celle-ci. Vous voyez, on a généré des sourires sur les gardes du corps. Et vous voyez le message qui accompagne la photo. Nous savons désormais pourquoi Trump a disparu pendant 11 jours. Et on ajoute répétition, comme quoi tout ça aurait été orchestré selon certains internautes. Je vous montre maintenant cette photo. Vous voyez cette dame à l'arrière qui est depuis 48 heures au cœur d'une fausse théorie, d'une fausse nouvelle. Je vous montre. Donc, vous voyez, ça, c'est justement le genre de contenu qu'on voit actuellement sur le réseau social X. On demande aux gens de porter attention à cette femme derrière l'ex-président américain. On dit, cette vidéo d'une femme située derrière Trump lors de sa tentative d'assassinat est très suspecte. Pourquoi? On ne le sait pas. Voyons, on ajoute, ce langage corporel et son comportement semblent indiquer qu'elle savait que quelque chose allait arriver. Or, on le sait, selon les policiers, selon le FBI, il n'y avait aucun autre complice sur les lieux. Autre photo. Voyons, on écrit, manifestement, deux balles auraient pu tuer Trump. L'une a traversé sa veste. Est-ce que c'est un miracle? Et quand on fait un pas de recul, Marianne, on découvre que finalement, ce n'est qu'un pli dans le veston de l'un de ses gardes du corps. Encore une fois, une fausse nouvelle. Ça, c'est un petit peu plus absurde. Vous voyez, il y a même des gens qui ont généré des fausses photos. Alors, on a intégré un échantillon de ketchup de la marque Heinz et qui se retrouve donc dans le collet du veston de Trump, comme quoi tout ça aurait été finalement du faux sang. Donc, encore une fois, c'est tout aussi absurde. Je termine avec ce message qui a été érité par Andrew Tate. C'est un personnage très connu sur les médias sociaux, très controversé aussi. Voyez ce qu'il a écrit. Son message a atteint 13 millions de personnes. Il écrit qu'ils ont trouvé un idiot. En l'occurrence, il fait référence au suspect de 20 ans. Ils l'ont laissé monter sur le toit. Ils l'ont laissé installer un fusil. Ils ont ignoré les aversements de la foule concernant cet homme. Avec un fusil visant le président, ils l'ont laissé tirer sur Trump. Il ajoute, quand Trump est tombé, ils l'ont éliminé avant qu'il ne puisse parler quand même. C'est pas rien parce que ça s'est propagé très rapidement. Et tout ça alimente toutes sortes de théories conspirationnistes, voire complétistes. Voilà, Marianne. Merci, Adi. Au revoir. Au revoir.